Le ministre de l'Agriculture est allé au contact toute la journée. Une visite de chantier au pluriel pour une agriculture en construction. Elle a débuté symboliquement par les projets de nouveaux locaux de la Chambre d'Agriculture d'Alot-Corse à Vescovac. 3 millions d'euros d'investissement. Un arrêt sur site qui a duré bien plus que prévu pour commencer à faire le point sur la filière élevage et la nécessité de construire ici un abattoir pour petits ruminants. Le ministre de l'Agriculture était en compagnie des acteurs agricoles, mais pas seulement. Les politiques étaient là aussi, notamment ceux de la majorité territoriale. Gilles Siméon est le président de l'exécutif en tête. Le ministre l'affirmait d'ailleurs dès le matin. Il veut, sur les dossiers au moins qui le concernent, être un interlocuteur relais, un médiateur pour de nouvelles relations. C'est un nouveau départ. Une nouvelle co-construction de l'avenir agricole de la Corse. C'est faire en sorte que les relations entre les filières agricoles corse, l'économie agricole corse, et le ministère de l'Agriculture fassent un nouveau bond. Nous devons avancer. Une co-construction qui pour l'élevage, le sujet du jour, s'est traduite du côté des agriculteurs corse présents par la volonté de montrer leur projet de structuration de la filière. Comme ici, à Casabian, sur le domaine du centre pénitentiaire, où les éleveurs et Joseph Colombagne, le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse, défendent un projet d'économie circulaire autour de production de luzerne, d'un centre d'engraissement des veaux et de traitement des déchets d'animaux, ils attendent un soutien fort de la part du ministre. Déjà, si vous nous annoncez que vous nous soutenez dans... Je ne fais jamais d'annonce. Pas d'annonce. Mais je vous soutiens. Ah, super. Je vous soutiens parce que ce genre de projet, ce sont de beaux projets collectifs et territoriaux. Discussion informelle ou échange précis. Les agriculteurs comme les élus ont souligné la qualité d'écoute du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, à défaut d'annonce. La visite à quelques jours de la venue du Premier ministre est-elle justement significative d'un changement de ton sur place ? Les politiques voulaient rester prudents et ils disaient tous attention à ne pas confondre les dossiers concrets comme l'agriculture avec la politique d'orientation générale. Sous-titrage ST' 501